Le choix d'un djambé est très important. La première chose à vérifier c'est la taille. Donc moi je conseille dès le départ de prendre des grandes tailles parce que vous trouverez des djambés de toutes les tailles. Ça c'est un djambé de grande taille, c'est environ 80 cm de haut pour 35 cm de diamètre. Donc même pour les enfants je conseille directement de prendre des grandes tailles. La deuxième chose c'est que les deux mains réunies doivent tenir à l'intérieur du djambé et ne pas déborder. Voilà parce qu'on va produire des sons sur le bord et sur le milieu. Il faut vérifier en priorité donc c'est l'état de la peau, sa qualité et pour ça donc on va lever le djambé, on va le regarder par transparence parce qu'on voit bien que le djambé il est creux à l'intérieur. Par transparence on va regarder, on va l'orienter vers une source de lumière et puis voir si la peau est bien unie, qu'il n'y ait pas de taches claires. Ensuite il faut vérifier que le bord du djambé est bien arrondi pour les mains au moment des frappes aussi. Après la peau, c'est la qualité du fût. Le fût qui est en bois donc comme il est travaillé artisanalement, le fût peut avoir quelques défauts. Et donc on doit vérifier déjà qu'il n'y ait pas de fissures, que le bois soit bien bien uni parce que ces fissures elles peuvent s'aggraver, en plus elles nuisent à la qualité du son. Le cordage doit avoir une apparence, les cordes doivent être neuves quoi. Neuves d'apparence, voilà. Et puis après c'est quelques petits détails comme la tension de la peau, la peau doit être bien tendue pour produire un meilleur son.